Comment Muriel Barberi est né ce roman qui célèbre à la fois la puissance de la poésie et une certaine résistance à l'enfance ? Pendant très très longtemps, je vous l'avais dit, ici, à cette même émission, il y a un peu plus d'un an, j'ai été incapable d'écrire sur Kyoto. C'était inenvisageable. J'avais le sentiment d'un blasphème, d'être incapable de rendre honneur à l'extraordinaire expérience que j'ai eue là-bas à la révérence que l'on éprouve pour ces lieux à la fois merveilleux, profonds, puissants. Et puis, en réalité, je me suis rendue compte que le problème, c'est qu'il fallait trouver la bonne forme et que c'était la forme qui déciderait de la possibilité d'approcher un petit peu le miracle et l'extrême beauté et profondeur de cette ville miraculeuse, en réalité d'une toute petite partie de la ville, parce que l'itinéraire de Rose se concentre dans un petit triangle magique avec une ou deux échappées à l'ouest de la ville, mais qui se trouve au nord-est de Kyoto où sont concentrés des temples et des jardins inouïs. Et puis, quelques tombes d'écrivains aussi, puisque là, se trouve... L'esprit des lieux extraordinaires. Cela dit, vous racontez aussi, pardonnez-moi, mais la laideur de la ville contemporaine qu'elle traverse pour aller vers ces endroits-là. Vous n'épargnez pas non plus. Vous parlez aussi de son inverse ? Mais c'est impossible, parce que lorsqu'on arrive au Japon, quel que soit l'aéroport d'arrivée, on traverse d'abord des zones urbaines qui sont d'une effroyable hideur et qui ne préparent pas à ce qui va ensuite se produire, c'est-à-dire le vacillement et presque le ravissement, l'évanouissement, devant la beauté la plus extrême. Mais alors, expliquez-moi une chose. Pourquoi, pour raconter la beauté, alors que vous étiez un peu en panne, vous avez choisi la colère ? Un personnage qui est dans le ressentiment, dans l'amertume, fâché contre elle-même, fâché contre le monde, fâché contre ce père qu'elle n'a jamais connu. Elle a sans doute de bonnes raisons, mais dites-moi, effectivement, quelle emmerdeuse ! Oui, on ne choisit pas ces personnages. En général, ils ne vous choisissent. Non, réellement. C'est vrai ? Oui, c'est comme une rencontre dans la vraie vie. Un jour, ils surgissent d'évidence. Sans doute, ils sont tapis au fond de vous depuis très longtemps, pour des raisons que vous comprenez à peine vous-même. Et tout à coup, ils surgissent, ils sont là, ils sont immédiatement consistants et ils s'incarnent. Vous partagez cette analyse, Amélie Notombe ? Oh oui, on s'en surgira. Vous ne les choisissez pas ? On sent d'abord surgir une voix en soi, et on donne corps à cette voix, mais cette voix, on ne la choisit pas. C'est la voix qui vous choisit. Donc, Rose, la colère ? Et alors, peut-être, puisque vous me posez la question et que j'y réfléchis juste à l'instant, peut-être que cette colère et cette sécheresse correspond à ce que j'avais envie de dire de la ville, de ce qu'elle était capable, par une autre sécheresse, celle de jardins extrêmement épurés, de sable et de pierre, était capable de provoquer une métamorphose et de faire en sorte qu'une femme sorte de sa chrysanide et transforme sa colère et son aridité en fleurs, en quelque chose de merveilleusement beau, parfumé et lumineux. Et on rejoint cette fameuse métamorphose dont nous parlions tout à l'heure. Elle n'est pas facile à faire, la métamorphose. Il faut accepter de passer par les détours, d'errer un petit peu. La première chose qu'elle ressent, dites-vous, quand elle arrive à Kyoto, elle se sent comme en pays d'enfance. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça provoque quand on retrouve le pays d'enfance ? Elle ne le retrouve pas vraiment. Peut-être qu'elle le trouve, tout simplement. C'est une impression très très forte. Je ne sais pas si, Amélie, vous l'avez ressenti, vous aussi, au Japon. C'est une impression très forte d'être dans un pays où il y a une forme d'ingénuité, d'innocence et de candeur répandue sur les lieux exprimés par les gens et dont je n'ai jamais vraiment complètement compris l'origine et qui coexiste en même temps avec un tranchant, une puissance esthétique très mature et même extrêmement élaborée. Et à chaque fois que je vais au Japon, j'ai l'impression d'être en pays d'enfance, alors que je ne me sens ni japonaise ni retournée en enfance. Amélie Nothomb, vous avez quitté le Japon à l'âge de 5 ans. Vous y êtes retournée, revenue par la suite. Vous l'avez racontée dans différents livres. Est-ce que le Japon de votre enfance correspond à celui que décrit dans ce roman Muriel Barberie ? Admirablement. Muriel ne se contente pas de parler très bien du Japon. Elle est aussi très insolente avec la beauté japonaise. Vous avez une métaphore extraordinaire pour parler du Ryo Anji qui est probablement le temple zen le plus célèbre, le jardin zen type, c'est le Ryo Anji. Et l'héroïne Rose découvre le Ryo Anji et dit, on dirait un bac à litière. Il fallait l'oser. Après, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais c'est exactement ça. Je n'ai lu ça que sous la plume de Muriel Barberie. Est-ce que vous avez lu également ce que l'on retrouve page 30 ? Vous parliez d'insolence, en voici une, une insolence de Muriel Barberie. Le Japon est majoritairement un joyeux bordel. Mais c'est très vrai, on se fait une idée d'un pays d'une rigueur extrême et puis on passe d'un dédale absolu de laideur à la rigueur de la beauté. C'est un puzzle. Les intérieurs japonais sont souvent très, très bordéliques. Moi qui ne connaissais du Japon que les films d'Ozu et qui imaginaient des tatamis vides avec un ou deux poteries magnifiques et une petite table à quai avec des bols de riz. J'ai découvert, quand j'ai été invitée chez des amis japonais, que c'était un joyeux chaos. Vous mettez en garde d'ailleurs contre une vision romantique du Japon à travers une vieille anglaise qui s'est mariée à un japonais, qui est là, qui joue un rôle capital dans la métamorphose. Qu'est-ce que c'est une vision romantique du Japon ? Ou d'un pays d'ailleurs ? Exaltée et qui ne parvient pas à en saisir tous les contrastes. Mais je vous dis ça et en même temps j'ai un amour immodéré. Encore une fois non pas pour le Japon, même si j'ai aimé tous les voyages que j'y ai faits, mais pour Kyoto.